Depuis le début de l'épidémie, les agents de cette station d'épuration en région parisienne traquent le coronavirus dans les eaux usées. Les échantillons prélevés deux fois par semaine sont envoyés dans ce laboratoire d'analyse à Ivry-sur-Seine. Les derniers relevés ne sont pas bons. Vous avez la courbe rouge qui représente l'évolution de la concentration en génome virale dans les eaux usées. Depuis cette toute fin décembre, à la fin des vacances scolaires, on voit une réaugmentation de la concentration en génome virale dans les eaux usées. Aujourd'hui, les mesures doivent aussi prendre en compte le nouveau variant. Ceux-ci vont servir pour faire du séquençage. C'est pour déterminer si le variant anglais est présent ou pas en région d'Ile-de-France. L'analyse permet d'obtenir des indications précoces sur la circulation du virus et l'évolution de l'épidémie avec plusieurs jours d'avance. On donne ces informations aux autorités sanitaires, au ministère de la Recherche qui finance ce projet, mais aussi au ministère de la Santé, aux autorités sanitaires locales qui vont utiliser ces informations comme une information supplémentaire dans leur prise de décision. Grâce à cette détection, les autorités sanitaires peuvent anticiper l'augmentation des cas de Covid-19 et mieux gérer l'afflux de malades dans les hôpitaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada